Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi j'enlève la tête sur les vidéos ? Parce qu'ici on est en train d'essayer de se ramener dans le corps et avec cette société occidentale, on nourrit énormément le mental. Vous avez bien compris que ce n'est pas l'objectif de la chaîne de Didi, on est surnourri. Et puis le corps, on a besoin de redescendre de notre corps pour nous enraciner, pour nous ancrer. Et du coup, je vais aller te chercher quand même le petit instrument qui fait plaisir, qui fait du bien. Ici, hop. Alors. On a. Le soleil. Jusqu'au bout de la vibration. La terre. Jusqu'au bout de la vibration. Et on m'a demandé de vous faire entendre. Mercure. Bah dis donc, ça s'affole dehors. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension, mais peut-être c'est moi qui n'ai pas bien communiqué sur les groupes d'accompagnement qui sont lancés là. Et comme ça doit démarrer prochainement, j'ai eu énormément de candidatures. Alors, surtout des femmes pour rejoindre le groupe de travailleurs de lumière. Et je me suis dit que peut-être les hommes ne s'étaient pas sentis concernés. Alors, déjà, je voulais vous dire que pour le groupe des travailleurs de lumière, je n'ai pas... Je n'ai pas... C'est un groupe mixte. Donc, si les hommes ont envie de participer à ce groupe, de faire un réseau, moi, je trouve qu'on a besoin autant d'énergie féminine que d'énergie masculine. Je le vois comme... Bah, comme des groupes qui sont uniquement constitués de femmes peuvent se désancrer facilement. Ici, on est beaucoup dans la communication. Et puis, en fait, les groupes sont beaucoup plus posés. Quand il y a des hommes qui participent, donc, messieurs, travailleurs de lumière, si vous avez besoin d'être accompagnés... Alors, pour travailleurs de lumière, justement, je voulais vous préciser, c'est peut-être que vous avez un projet, un projet qui se situe dans le développement personnel, un projet artistique, mais que vous êtes encore en train de travailler ce projet. C'est-à-dire, vous n'avez pas lancé votre boîte, vous êtes en cours, vous avez déjà créé des choses, peut-être des cartes, peut-être... Et du coup, ce serait peut-être opportun pour vous de rejoindre un groupe pour avoir une saine émulation. Bien sûr, on vous demande de garder ce qui est partagé confidentiel. Les intégrations dans ce groupe sont soumises à l'acceptation de votre candidature et votre respect des règles. OK ? Voilà. Si vous voulez en savoir plus, toujours Didi Énergie du jour au singulier, Énergie du jour, tout accroché, sans point, sans rien, arrobage gmail.com Pour, et j'ai l'impression que ça a été mal compris, pour le groupe des femmes puissantes, donc ce ne sont pas... J'en ai discuté avec un homme, et d'ailleurs, merci de m'avoir fait ton retour. Alors, j'ai eu des gens qui se sont perdus entre femmes puissantes, femmes fortes. Alors, ça m'a fait rigoler, parce que je pensais à femmes costauds, tu sais, plus du 44, au-dessus de 44. Et on n'est pas dans des énergies castratrices. Moi, je ne me suis pas sentie de lancer 95 000 groupes en même temps. Peut-être aurais-je dû... Mais non, mais je ne pense pas. Ce n'était pas aligné par rapport à ce que je voulais faire. Et pour le moment, ce sont... En ce qui me concerne, je dois travailler dans des groupes de femmes. Donc là, moi, à côté, je travaille déjà dans un groupe de femmes. Et c'est ce qui m'a été demandé à moi, par rapport à ma mission, de d'abord travailler avec le féminin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de féminin chez l'homme. Vous êtes nombreux parmi mes amis, parmi mes connaissances. Et j'adore quand vous accueillez votre sensibilité, quand vous êtes des papas poules, quand vous assumez de sentir mieux. Comment vont les enfants ? D'avoir peut-être du mal aussi à accueillir cette sensibilité. Mais quand vous l'accueillez, messieurs, qu'est-ce que c'est beau. Et je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas que les choses soient autrement. Moi, je trouve ça beau, les hommes... D'ailleurs, les femmes aussi, qui accueillent leur sensibilité. De toute façon, c'est ça qui nous rend puissants, puissantes. Et du coup, pour l'instant, j'aimerais commencer par un groupe de femmes puissantes. Et je vous explique pourquoi j'ai appelé ce groupe comme ça. Ce n'est pas pour écraser tout le monde. Justement, ce ne sont pas des femmes écrasantes ou écrabouillantes. C'est plutôt axé sur les différentes réflexions, les différents travaux qui ont été faits sur puissance contre force. En fait, si tu veux, la puissance, c'est quelque chose qui est générateur, qui est créateur. Et la force, c'est plutôt quelque chose qui casse. Mais on est bien d'accord que hommes et femmes ont besoin, et là, on m'envoie, de se réparer. Donc, je sais très bien que vous êtes beaucoup d'hommes à souffrir de ne pas pouvoir ou d'avoir reçu des injonctions dans votre éducation, de ne pas pouvoir pleurer, de ne pas pouvoir exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez, qu'il n'y a pas forcément de place pour ça. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à candidater si vous avez envie de candidater. C'est aussi le fait que je réponde à une demande des clients que j'ai. Donc, moi, je pense que, évidemment, nous avons besoin d'autant de femmes que d'hommes puissants. Et j'ai envie de te dire, moins on sera dans la force, moins on sera dans la violence, dans l'obligation, dans... Voilà. Et ici, c'est des groupes où je souhaite accueillir des personnes qui ont déjà une structure. Ici, on n'est pas en train de démarrer son projet. On a déjà commencé à faire quelque chose. On s'est déjà reconnus comme travailleurs de lumière. On a peut-être peur de sa puissance parce qu'on est guidé, mais on ne sait pas trop bien où le chemin mène. Et ici, je vous propose de recevoir ensemble cet accompagnement et ces messages dont nous avons besoin pour se reconnecter à la Terre et créer quelque chose d'aligné par rapport à notre dignité, par rapport à notre mission et par rapport à notre capacité de créer. Si des hommes veulent se présenter dans ce groupe, écoute, de toute façon, je verrai un peu. Moi, j'avais envie peut-être de faire trop de choses en même temps. Donc, vous voyez. En tout cas, si vous avez envie de vous joindre, si vous êtes dans cette deuxième catégorie, c'est-à-dire que vous aviez déjà lancé, messieurs, votre entreprise, votre structure et que vous avez envie de rejoindre un groupe. En fait, c'est un peu, d'une certaine façon, je ne vais pas dire que ce n'est pas un mastermind, mais c'est entre un accompagnement collectif, un coaching de groupe et le mastermind dont je vous parlais. Mais ici, c'est bien axé sur travailleurs de lumière, travailleurs de lumière qui ont déjà commencé à cheminer et qui veulent, j'allais dire, se connecter d'une manière encore plus juste à la source. Ici, on est dans le réglage des différents degrés, dans accueillir. Par exemple, là, moi, vous le voyez un petit peu, la chaîne est en train de changer. Alors, en même temps, j'ai toujours autant envie de rigoler par rapport à tout ce qu'on se prend la tête par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qu'on peut se prendre la tête par rapport à notre vie en société. Même si vous avez vu que dans les derniers tirages, il ressort que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et en même temps, si tu veux, on nous invite à nous dire si tu ne veux pas récolter la même chose, arrête d'envoyer toujours la même énergie. Si tu veux que quelque chose s'arrête, peut-être que tu as quelque chose à changer dans ta conception des choses, dans ton comportement. Et ici, c'est ce qu'on va aller travailler en profondeur avec des travailleurs de lumière qui se sont déjà lancés sur un projet. Alors, je te rappelle que les travailleurs de lumière, ce n'est pas spécialement... Effectivement, on peut être guérisseur, mais il n'y a pas que ça. Il y a des artistes, il y a des gens qui travaillent avec des valeurs. En tout cas, c'est des gens qui mettent, qui ont décidé de mettre leur talent et leur génie au service des autres. Ils ont trouvé ce qu'ils avaient d'exceptionnel. Alors, ils ne sont peut-être pas justes, mais ils ont trouvé une partie de ce qu'ils avaient d'exceptionnel et ils le mettent déjà au service d'autrui, j'allais dire pour leur plus grand bonheur à eux et pour le plus grand bonheur de leurs clients. Et ici, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans ce groupe de femmes et d'hommes puissants, c'est qu'on puisse être ensemble, vous puissiez être ensemble dans un cadre sécure et bienveillant de non-jugement, parce que le collectif est la clé. Et ici, je pense que certains d'entre vous peuvent encore grandir parce que vous allez voir grandir les autres, parce que vous allez voir leur belle beauté et qu'à un moment donné, vous allez comprendre que si vous êtes dans le groupe, vous avez aussi cette belle beauté, que vous pouvez vous faire confiance, même si vous avez envie de faire pipi dans votre culotte quand vous pensez à un projet tellement que ça vous fait peur, mais que c'est exactement celui vers lequel vous voulez aller. Je pense aussi, pour avoir fait des enquêtes, des entretiens de réussite à l'époque où j'étais coach, et pareil, j'en aurais flaqué dans ma culotte, je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand vous réussissez, quand vous êtes dans votre zone de génie, c'est le fruit d'un de vos rêves, un truc qui est vraiment fondé sur vos valeurs profondes, c'est un rêve que vous aviez déjà petit, petit, un truc qui vous fait vraiment fantasmer, mais ce n'est pas ça, c'est ce rêve qui est mixé à des rencontres, des connaissances que vous allez faire et que vous allez construire quelque chose de nouveau ensemble, c'est-à-dire que ça ne va être ni le rêve du premier, ni le rêve du second, c'est-à-dire qu'on accepte de se rencontrer, d'enrichir le truc et de faire un truc nouveau, c'est-à-dire que vous allez, hop, vous allez être vous sur votre trajectoire, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ensemble, on va faire ça. Et là, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite qui se produise. Je vous embrasse, ça a coupé. C'est ce que je veux dire.